Allez Smarty, c'est parti pour notre deuxième semaine. Continuons d'observer avec toujours peu de calculs et surtout pas compliqués. Surtout de l'observation. Zéate mon pacalou, zéate, c'est toujours avec des devinettes ? Oui, oui, tout à fait. Allez, présentons-le. Alors voilà nos six devinettes de la deuxième semaine. Je le rappelle, l'objectif c'est toujours de s'exercer, s'exercer avec son sens de l'observation. Les calculs, s'il y en a, restent très simples. Alors première devinette, quel poids fait une bouteille d'eau ? Devinette numéro 2, comment disposer les noms ? 2, 3, 4, 5, 6 et 10 dans ces ronds qui forment un triangle pour que les produits de chaque côté soient identiques. Alors pour la devinette 3, on dispose d'une boîte d'un kilo de sucre. Elle contient des morceaux disposés en trois couches, chacune de quatre rangées et chaque rangée contient 15 morceaux. Alors combien faut-il de morceaux pour prélever exactement 200 grammes de sucre ? Devinette 4, une pizza vient d'être servie. Marie en mange un quart, Jean 3 huitième et Paul 1 huitième. Ma question c'est quelle fraction de pizza reste-t-il ? Devinette 5, Anne, Bertrand et Claire partagent une boîte de 200 tis, des tis de golf. Alors Anne prend 20% des tis, Bertrand 35 et Claire 15%. Question, quel pourcentage et quel nombre de tis reste-t-il ? Et dernière devinette de la semaine, j'ai une boîte de 12 balles et elle bénéficie pour le client d'une remise de 10% et le prix devient 22,50 euros. Ma question c'est quel était le prix initial de la boîte ? Bon allez, rendez-vous demain pour la réponse à la première devinette. Mais il faut les chercher toutes, Smarty, il faut jouer le jeu. Oui, oui, je cherche, je cherche. Je cherche surtout mes croquettes, le coup des croquettes. Tu ne me l'avais pas fait depuis longtemps, ça, Smarty. Oui, oui, mais je cherche aussi des binettes, mon bacalou, t'inquiète. Et surtout, je cherche mes croquettes, parce que moi j'ai faim de demander des croquettes.